Musique Après quelques péribéties, on a réussi à atteindre l'appartement. La bonne surprise, c'est qu'on a un lit chacune, alors que normalement c'était deux lits, donc trop bien. Et là, on va aller faire les premières courses. On a choisi Target, parce que c'est un super chouette magasin qui est un peu déco. Notre appart est juste à côté d'un petit jardin communautaire, trop mignon. Et alors pendant qu'il fait 12 degrés à Bruxelles avec de la pluie, nous, on est pépouse, ce sont 25 degrés. Pour tous les gens curieux, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, on voulait du lait d'amande, et la plus petite bouteille fait 1,89 litre. Et alors on voudrait du jus d'orange aussi. Et tout comme le lait d'amande, ils sont bien bien gros. Ça fait combien ? T'as pris lequel ? Le normal ? C'est combien ça ? 1,5 litre quoi. Il n'y a pas plus petit. Et quand on voit qu'on c'est dans Stranger Things. Et oui ! Dans le cliché, le rayon fromage est assez décevant, n'est-ce pas ? Il ne faut pas trop des trucs comme ça. Oh, le prix, ça va ! Dès le 1er septembre, aux Etats-Unis, c'est full automne et Halloween. Ah, elles sont trop mignonnes ! Oh là là ! On est sur du bon Halloween ! Chez Target, ils ont aussi de la déco. Et on est sur des trucs parfois un peu glauquis. Un riz ici avec des bretzels. Ah oui, là aussi, t'as un spécial à l'anine. Et là ici, avec du verre. Les pop-tarts. Et alors, la taille de maple syrup. On sort de Target et on a acheté des chips de patates douces. C'est un peu sucré. C'est le 3ème jardin communautaire qu'on croise dans le quartier. Je me demande quelle est la pression immobilière pour essayer de piquer ce truc-là et de construire un immeuble à la place. Ça, c'est notre immeuble. On a acheté, chez Target, un fromage qui avait l'air un peu fou. Je ne sais pas trop comment ça se mange aussi, mais... Vas-y ! Hop ! Voilà ! Vas-y, je vais m'en foutre. Ça n'a pas beaucoup de goût, c'est salé ! Pour le premier soir, on va aller tester le Tom's Diner, qui est un des derniers vrais diners américains new-yorkais. Alors, aux Etats-Unis, quand vous allez au restaurant, vous recevez un verre avec de l'eau et des glaçons. Ça, c'est gratuit. Et après, vous pouvez prendre des boissons à côté. C'est pris du cheddar, du bacon. Et là, on est parti sur du veggie. Pour le premier soir, pour rester bien éveillés, on a décidé d'aller au cinéma pour tenir et essayer de ne pas souffrir du décalage horaire. Et on va aller voir un film bien américain qui s'appelle Handicum. Hier, on est rentrés à 4h heure belge et on a été dormi à 5h heure belge. On s'est enlevé à 6h du matin. C'était rude. Et aujourd'hui, du coup, on a été réveillés à 7h, heure d'ici. Donc, pas mal pour un premier réveil. Et on se prépare, on va prendre le petit déj' et puis on va visiter Downtown. Sous-titrage ST' 501 On est en train de tourner autour du pont de Brooklyn en essayant désespérément de trouver comment y monter. Ça y est, on a trouvé l'entrée. Je vous mettrai l'adresse exacte pour ne pas fassurer que vous ne fassiez pas comme vous. Waouh ! Le pont est très rempli. On vient de passer devant un vendeur de glace. On s'est dit, c'est sympa, on va peut-être prendre une glace. Alors, on se plaint de l'inflation à Bruxelles. Mais ici, c'est 10 dollars pour une boule de glace. Une boule de glace. On pourrait se dire que ce n'est que 2 km à traverser. Mais les vues sont tellement incroyables. Il y a des photos à faire tout le temps partout. On s'arrête tous les 10 mètres pour faire une photo. Du coup, ça prend une heure de traverser le pont. Et les immeubles à New York ne sont pas juste des gros blocs de verre ou de pierre. Il y a vraiment une architecture, des détails, des frises. Si le Messie est là, alors tout va bien. Manhattan, c'est le plus vieux quartier de New York. Et le sud de Manhattan est le plus vieux quartier de Manhattan. Downtown. C'est pour ça qu'on y trouve encore des reliques de l'ancien Manhattan, dont cette petite chapelle. Ce n'est tous les 11 septembre pour symboliser le triomphe de la paix contre la tragédie. On part à la recherche d'un truc à manger. Rapidus. Moi, j'ai pris un Happy Meal. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, j'ai des frites, justement. Chez McDonald's, une bouteille d'eau coûte 2,50 dollars. Et un litre de Coca coûte un dollar. Un burger hier sur un burger semi-di. On n'avait pas trop le choix. Et on va voir Trinkwich. Donc, on s'enfonce dans le vieux Manhattan. Dans les vieux cimetières comme ça, on voit certaines tombes qui ont des drapeaux américains. Et ce sont les tombes souvent dégradées qui sont décédées à la guerre de sécession. On va bientôt voir le boule de Wall Street. Mais maintenant, ils ont mis des barrières au-dessus. Et on va faire la chine pour pouvoir soit toucher ses couilles. Il y en a plein qui me le font. Ses fesses. Soit sa tête et caresser ses cornes. On s'est réfugiés dans une pharmacie. J'ai fait découvrir à Leticia et Delphine le concept de pharmacie aux Etats-Unis. Ceci, derrière moi, est donc bien dans une pharmacie. Et je me suis dit que j'allais acheter un petit snack. Alors, c'est le même fromage qu'on a acheté hier, mais en bateau. On se dirige maintenant vers Stone Street, qui est une des plus vieilles rues de New York avec encore une architecture. Un peu comme les tout débuts de New York. Premier match à glacer. Dernière étape de cette longue première journée, Chinatown. C'est parti. Il y a vraiment un million de restaurants à Chinatown. Donc, on s'était renseigné un peu avant. Et on avait regardé les reviews et ce que les gens disaient, genre, le bon restaurant pour aller à Chinatown. On a donc sélectionné deux. Donc là, on va aller chercher le premier, voir un peu ce que ça donne. Et puis, si ça nous plaît, on y va. Si ça ne nous plaît pas, on va voir l'autre. On a donc pris à emporter parce que la portion était énorme. Je pense qu'un plat, c'est bon pour deux. Ou deux repas. C'était pas mal. Un petit peu trop sucré pour moi. Mais j'ai mangé bien pire à New York. On est encore à Chinatown ici. Alors, en face de la rue. Hop, on est à Lidolidoli. Ils avaient prévu en orage. On a espéré qu'ils ne tombent pas avant qu'on rentre. Mais il pleut bien bien. Je ne suis pas à Lidolidoli. Je ne suis pas à Lidolidoli. Je ne suis pas à Lidolidoli.